Effectivement, la Plagne ne peut être qu'heureuse d'accueillir cette deuxième étape de la Coupe du Monde. C'est la deuxième fois que nous accueillons sur cette piste olympique des compétitions internationales et pour nous c'est un petit peu le renouveau, c'est-à-dire c'est le renouveau de la piste à la fois au niveau sportif, au niveau de l'ensemble des partenaires qui travaillent avec nous, qui nous suivent et puis on le voit au niveau des bénévoles, au niveau de la globalité des équipes de la Plagne. Je pense que c'est pour l'instant un plaisir pour tous d'accueillir à nouveau ces compétitions. On finit la première partie de saison avec une très belle partie en Amérique avec à chaque fois des top 20 en Bob A2, des 21e, 23e et 24e places en Bob A4. Sur la Coupe d'Europe, on fait quand même une quatrième place à la Plagne, ce qui est bien, c'est ce qu'il faut retenir et sur la Coupe du Monde ça a marché un petit peu moins bien, mais bon jusqu'à présent tout allait bien, c'est le sport, c'est le haut niveau, c'est serré. Déjà au niveau de la Coupe du Monde en général, au niveau des étrangers, de toute façon on s'aperçoit comme d'habitude que le niveau est très relevé, les temps sont très serrés, donc c'est vrai que pour nous, pour se mettre à ce niveau-là par rapport au plus d'expérience, c'est difficile. L'OIC hier est passé tout près de quelque chose de très bien, je pense qu'il aurait pu être dans le top 15 ici, en bas de la piste, il y a pas eu quelques erreurs. Voilà, hier plus déçu de la place parce qu'on finit 21e donc au premier non qualifié pour la deuxième manche. Déçu de la place, pas du chrono parce qu'on est à 18 centièmes du 11e, mine de rien on est dans le coup. Pour trois centièmes on n'est pas dans le top 20, c'est rien, sur une minute de descente c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, on fait une très bonne poussée donc c'est vraiment le gros point positif. La descente en termes de pilotage est plutôt bonne, par contre c'est un problème dans le choix du matériel, notamment des patins, qui je pense nous a fait perdre du temps dans la piste, on n'avait pas une bonne glisse. Il faut travailler, il faut du temps, c'est un sport qui demande beaucoup d'expérience. Voilà, le Team Haloic, ça fait uniquement deux ans qui sont sur le circuit. C'est la première année aussi qui se mesure au niveau de la Coupe du Monde. Il faut se hisser, il faut travailler, il faut aussi trouver des solutions au matériel, dans la ligne, dans le pilotage, dans la poussée, dans l'embarquement, dans la descente, donc c'est vrai que c'est un groupe à catch à acquérir. La poussée, bon, il n'y a pas ce qu'un dixième de gagné entre la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde en une semaine, donc ça montre vraiment que les gars, ils ont vraiment envie de donner le meilleur d'eux-mêmes ici, dans leur public, dans leurs supporters, dans leurs partenaires. It's the best thing I've ever felt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501